C'est une truite de l'aube, un tataki, avec un petit lit de mousse légère de Buriya Sabaran et ponzu. Moi j'ai des petits pois, j'ai des radis roses de nos jardins, et un petit peu de shizo bien sûr, et des salazanes de la Légion. Pour moi c'est ponzu, c'est là. Tous les japonais on connaît, quand j'étais petit, déjà automatiquement on mange, on consomme sans arrêt. Il est malié bien à tous les côtés, c'est-à-dire qu'avec le biandre blanche, même le biandre rouge ici dans le pays de Charolais, même avec les huîtres de Bretagne, ou soit, pourquoi pas, légumes avec un petit peu de vinaigulette. Si on ajoutait un petit peu de, deux fois de volume d'huile, huile végétale, comme huile d'olive, huile de pépins de raisin, automatiquement avec petite crudité, c'est magnifique. Il y a tellement d'utilisation que je ne peux pas choisir, moi-même, choisir sans quelle utilisation, voilà, c'est universel. Vous pouvez tout essayer, déjà, même n'importe quel ingrédient, juste le bâtiment de ponzu pour goûter, ça vous avez découvert d'autres choses, d'autres univers. Amuse-gouche et tout ça, j'ai mis un petit peu exprès à utiliser ce ponzu, parce que c'est comme ça, ça a tout de suite marqué, tout de suite signifié ma origine, voilà. Dans le ponzu de Mitsukane, il y a une belle présence de yuzu, et le ponzu, voilà, c'est bien, bien, comment dire, à la base, appelé longueur de bouche et tout ça, c'est très intéressant.